Un mois après le début de sa détention provisoire, le jeune homme revient sur ses aveux et clame son innocence. Mais il est trop tard. Le juge d'instruction décide de renvoyer Pascal Labar devant une cour d'assises. Pour la défense, le dossier est vide. L'arme du crime n'a pas été retrouvée à l'endroit où l'accusé dit son être débarrassé. Les analyses effectuées sur ses vêtements et dans sa voiture n'ont rien donné. Et l'ADN masculin retrouvé sur le mégot de cigarette n'est pas le sien. Le procès s'ouvre à Périgueux le 29 novembre 2003. Après une journée de débat, le verdict tombe. Pascal Labar est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Michel Gillet. Quand on m'en donne le verdict, comme on annonce 20 ans, ça fait très mal. C'est le coup de massue, comme on dit. Donc une autre chose, c'est de trouver le moyen de s'en sortir. Pascal Labar fait appel de sa condamnation. Sa famille, convaincue de son innocence, contacte l'association Action Justice, créée par Roland Agré. Grâce à l'argent collecté par les proches de l'accusé, l'enquêteur privé Roger Marc Moreau se lance alors dans une contre-enquête. Il pensait avoir été victime d'une instruction menée exclusivement à charge. Ils avaient besoin aujourd'hui que l'on fasse les actes, quelques heures d'instruction qui n'aient pas été fait. Roger Marc Moreau sait que sa tâche ne sera pas facile, car les aveux accablent le condamné. L'enquêteur privé commence par s'interroger sur la véritable nature des relations entre Michel Gillet et Pascal Labar. Et il découvre que personne n'a jamais vu le jeune homme chez la victime. Pascal Labar, à l'époque, avait un véhicule automobile qu'il ne pouvait pas passer inaperçu. C'était une forme de couleur rouge sang. Je peux vous dire que ni le voisin, ni son épouse, ni sa fille qui vit avec eux. Personne n'a jamais vu ce véhicule automobile. De plus, de nouveaux témoignages mettent en doute la possibilité d'une liaison entre la victime et le condamné. Moi, je travaillais avec Pascal. On embauchait le matin à 8 heures. Dès qu'il débauchait, il venait à la maison. Il faisait les travaux. Le soir, on mangeait ensemble. Des fois, on était, entre guillemets, obligés de le mettre à la porte. Donc, je ne vois pas comment il aurait pu entretenir une relation avec une personne. Aucune trace biologique, ni sperme, ni sang, ni cheveux appartenant à Pascal Labar n'a été retrouvée au domicile de la victime. Pour Roger Marc Moreau, il n'y a qu'une seule explication. Le jeune homme, contrairement à ce qu'il a déclaré au gendarme, n'était pas l'amant de Michel Gillet. L'enquêteur privé relève d'autres incohérences dans les aveux. Pascal Labar a dit s'être rendu au domicile de Michel Gillet le jour du meurtre dans la matinée. Il a raconté avoir alors frappé la victime lors d'une violente dispute. C'est étonnant parce que son voisin et son beau-fils étaient venus en fin de matinée. Il n'avait pas vu Pascal Labar, alors qu'il était censé, selon ses aveux, s'y trouver, premièrement. Et deuxièmement, elle n'avait pas de trace de coup. Elle ne semblait pas du tout affolée. Il ne semblait pas que c'était une femme qui avait été frappée dans les minutes précédentes. Le détective découvre ensuite que le pied de parasol, dont se serait servi Pascal Labar pour tuer Michel Gillet, ne peut pas être l'arme du crime. S'il s'était, s'agit d'un pied de parasol, en général, ils sont recouverts de peinture. Par conséquent, forcément des résidus de cette peinture particulière qui se trouve sur les pieds de parasol auraient été retrouvés dans les plaies de la victime. Or, les experts n'ont retrouvé aucune particule de peinture lors de l'examen du cuir chevelu de la victime. Nous avons demandé au professeur Sophie Gros-Moinoyeur si un pied de parasol pouvait effectivement avoir infligé les plaies et fractures constatées lors de l'autopsie. Le pied classique, creux, ne me paraît pas suffisamment lourd et contendant pour provoquer ce genre de plaies. A l'issue de sa contre-enquête, Roger Marc Moreau conclut que la victime ne peut pas avoir été tuée de la manière décrite par Pascal Labar dans ses aveux. « Je vais détecter un certain nombre d'éléments qui ne collent pas avec la logique simplement. Et donc, il m'a semblé que les aveux auxquels avait procédé Pascal Labar n'étaient pas étayés, ne pouvaient pas correspondre à la réalité. » Le détective est convaincu que Pascal Labar s'est accusé à tort. Le jeune homme n'aurait pas supporté la pression des gendarmes. Gérard Rusquin confirme cette idée. Il en veut pour preuve l'impression du médecin qui a ausculté le suspect pendant la garde à vue. « J'ai discuté avec le médecin, puisque c'était aussi mon médecin traitant, et j'ai dit « qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Pascal ? » « Écoute, il dit apparemment qu'il a fait des aveux. Moi, je suis allé constater qu'il n'est pas subi de pression, qu'il n'est pas subi de violence. » « Il dit « lorsque je suis arrivé et que j'ai vu Pascal, il me dit que ce n'était plus Pascal, il me dit que c'était une lavette. » Et si Pascal Labar avait avoué juste pour mettre fin à son interrogatoire ? Le psychiatre Fabien Oba nous explique que ce phénomène psychologique existe. Pour lui, le profil du jeune homme pourrait expliquer de faux aveux. « Le profil qui montre un sujet introverti, inhibé, mal à l'aise avec les femmes, décrit comme narcissique, donc un sujet qui est potentiellement intimidable et émotif. » Bien évidemment, les sujets intimidables et émotifs peuvent être beaucoup plus vulnérables à un interrogatoire serré et effectivement répondre à des choses qui ne correspondent pas forcément à la vérité. Soit pour se soustraire à un interrogatoire extrêmement soutenu qu'il a du mal à supporter, soit, et ça arrive parfois, chez des sujets qui ont une espèce de culpabilité flottante à l'intérieur d'eux et qui vont avouer des choses qui ne correspondent pas à la vérité, mais qui vont soulager au fond cette culpabilité qui est parfois extérieure au fait qu'on est en train d'étudier. Printemps 2003, Pascal Labar est toujours incarcéré, toujours reconnu coupable du meurtre de Michel Gillet. Dehors, sa défense s'organise. La contre-enquête, demandée par ses proches, apporte peu à peu des éléments qui fragilisent l'accusation. Mais alors, comment se fait-il que ses aveux aient été si précis ? Comment le jeune homme a-t-il pu inventer un scénario criminel qui colle si bien aux faits ? Peu de personnes sont alors prêtes à remettre en cause la culpabilité de l'accusé. D'autres commencent à poser des questions dérangeantes. Et si les gendarmes, pendant la garde à vue, avaient influencé le suspect ? Et si leurs questions contenaient déjà les réponses qu'ils voulaient entendre ? Pascal Labar ne cesse de répéter qu'il n'a pas commis le meurtre, qu'il a pourtant avoué. La journaliste Julie Brafman suit l'actualité judiciaire. Elle nous explique ce qui a pu faire basculer le jeune homme pendant sa garde à vue. Dans le cas de Pascal Labar, il y a eu, on peut dire, deux éléments déclencheurs, en tout cas d'après ce qu'il raconte. Le premier, ce serait l'insistance des policiers avec des questions récurrentes, jusqu'au moment où les policiers lui auraient présenté aussi une petite pochette avec des poils ou des cheveux roux en disant « Voilà, on a la preuve que ce sont les tiens, que tu étais sur la scène de crime, maintenant il faut avouer. » Quand on agit derrière vous, on vous montre un petit bout de papier blanc, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On dit « Les petits cheveux, là, ça parle. » « Parce qu'au moment donné, ils ont trouvé des cheveux roux. » « Je savais que j'étais chez elle et tout, donc, est-ce que ça pourrait porter à confusion ? » « Bon, par la suite, c'est révélé que c'était celui du chien. » « Mais bon, quand un roulement présente comme ça un petit sachet, on vous dit « Voyez, ça, ça parle. » « La tête, ça tourne. » « Donc au moment donné, j'ai complètement craqué, et puis je leur ai dit tout ce qu'ils voulaient entendre. » Pascal Labarre commence par confier qu'il avait bien une liaison avec la victime. « À ce moment-là, moi, je leur ai dit « Bon, je vais avoir une relation avec elle. » « Absolument, il faut que j'ai une relation avec elle. » « Donc, pour me dire, c'est vous qui êtes son amant, parce que c'est pas possible autrement. » « Donc, vous étiez seulement son amant et tout, si vous le dites. » Le jeune homme explique pourquoi ses réponses sont si précises. Pourquoi elles donnent l'impression qu'il était sur la scène de crime. « Ils me mettent sur le fil. » « Moi, j'ai plus qu'à répéter. » « Les détails me sont déjà donnés avant dans les questions. » « Donc après, moi, j'ai plus qu'à répéter ce qu'ils me disent. » « Oh, c'est plus facile. » « Comme ça, les aveuses sont mieux consolidées. » Gérard Husquin pense que son ami a pu aussi reprendre des informations qui circulaient dans le village. « Moi, je connaissais l'histoire au fur et à mesure que ça se déroulait. » « Ils pensaient dans un premier temps qu'elle avait été violée. » « Après, ils ont dit non, elle n'a pas été violée. » « Après, on a dit qu'elle a été frappée. » « Au départ, on a dit qu'on avait pu tuer avec un pied de parasol. » « Donc moi, j'ai plus rapidement que répéter. » « Mais j'ai pris un pied de parasol. » « Et puis, voilà, j'ai frappé avec un pied de parasol. » Le procès en appel de Pascal Labarre s'ouvre à Bordeaux le 4 juin 2003. « On était loin de Périgueux. » « On n'était pas jugés par toutes ces personnes qui pouvaient venir sur Périgueux. » « Parce que Périgueux, on se sentait regardé. » « Parce que tout le monde était au procès Bordeaux. » « C'était pas pareil. » « C'était plus neutre, on va dire. » « Sa carte maîtresse est le témoignage d'un neveu de Pascal Labarre. » « Le garçon confirme en effet l'alibi de son oncle le soir du meurtre. » « À cette heure-là, il possède un alibi. » « En effet, son petit neveu est arrivé au domicile de ses grands-parents où Pascal résidait à 17h ou 17h30. » « Il va rester avec lui à jouer sur une console de jeu. » « Ils vont s'arrêter simplement le temps de dîner. » « Mais ils vont jouer jusqu'à minuit. » « Tant qu'il en a eu, parfait, il n'était pas seul. » Le témoignage du neveu, mineur au moment des faits, n'avait jusqu'ici pas été pris réellement au sérieux. Le 7 juin 2003, après trois heures de délibération, Pascal Labarre est finalement acquitté. « J'étais heureux. Enfin la liberté. » « Après 82 mois, je crois, d'incarcération. » « C'est quatre ans d'enfer. » « Les deux choses que je suis maintenant, que je suis content, c'est que je refais ma vie. » « Je suis comme tout le monde, refait sa vie. » « Je suis marié maintenant, j'ai deux enfants. » « Je suis très heureux comme ça. » « J'aimerais surtout comment tout le coup pas. » Jean-Marc, le grand public est toujours très étonné par les affaires criminelles où un innocent s'accuse d'un meurtre. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à reconnaître un crime qu'il n'a pas commis ? « Jusqu'à une loi récente, une loi d'avril 2011. » « La présence d'un avocat était impossible pendant les interrogatoires. » « Pendant 24-48 heures, le gardé à vue se trouvait isolé, coupé du monde. » « Et même pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires, il dépendait de ses gardiens. » « C'était un moment très perturbant, très déstabilisant pour certains, même épuisant. » « Et petit à petit, le détenu se trouvait à la merci des enquêteurs. » « Oui, mais ça, c'était vrai pour tous les gardés à vue. » « Qu'est-ce qui a fait que dans ce moment particulier, Pascal Labar soit passé aux aveux ? » « J'y vois la conjonction de deux facteurs. » « D'une part, les gendarmes sont convaincus de la culpabilité de Pascal Labar. » « Ils lui posent des questions d'un type un peu particulier, des questions fermées, c'est-à-dire des questions qui induisent une réponse. » « Puis d'autre part, Pascal Labar est probablement psychologiquement un peu fragile. » « Il ne prend pas la mesure de l'importance de ses réponses. » « Il cherche à faire plaisir aux gendarmes, il cherche à bien répondre, parce qu'il pense que son sort va s'en trouver amélioré. » « Là, on a vraiment le sentiment que les enquêteurs cherchent par tous les moyens à faire coïncider les aveux avec la réalité des faits telles qu'elle a pu être établie. » « Par exemple, quand Pascal Labar avoue avoir tué Michel Gillet en début d'après-midi, les gendarmes savent que ce n'est pas possible, car la victime a téléphoné à sa mère à 19h11. » « Alors, ils réinterrogent Pascal Labar pour qu'il redonne un horaire qui corresponde plus à la réalité des faits. » « Les enquêteurs, de bonne foi, pensent que, comme beaucoup de témoins, Pascal Labar se trompe sur les heures. Alors, il lui suggère de réorienter ses réponses, ce qu'il fait à plusieurs reprises. Bien sûr, il s'agit d'une enquête à charge, mais les enquêtes policières, elles sont plutôt à charge qu'à décharge. C'est notre métier. On cherche des coupables, on ne cherche pas des innocents. Mais personnellement, je ne connais pas de gendarmes ou de policiers qui aient envie d'envoyer des innocents en prison. » « Il y a tout de même un tas de choses qui ne collent pas. Pascal Labar déclare avoir tué Michel Gillet avec un pied de parasol. On sait que ce n'est pas compatible avec les blessures constatées. Il dit l'avoir étranglé avec son lacet de chaussure, mais l'analyse de ce lacet ne révélera aucune trace biologique de la victime. Il indique aussi que pour la noyer, il a rempli le seau dans l'évier de la cuisine. Or, là encore, c'est impossible. La contre-enquête l'a démontré, ce seau ne passe pas entre l'évier et le bec du robinet. Enfin, il déclare avoir enfermé le chien de la victime à l'intérieur de la maison. Alors que le premier gendarme arrivant sur la scène de crime a découvert l'animal en liberté. Oui, c'est vrai. Au vu de ces nombreuses incohérences, les gendarmes auraient dû remettre en cause, en doute, la véracité même des aveux de Pascal Labar. Ils ne le font pas, ils passent la main au juge d'instruction, comme c'est la règle. Juge d'instruction que certains appellent le curieux. Eh bien là, le juge ne se montre pas très curieux. Il ne fait qu'entériner les aveux de Pascal Labar. Pourtant, le fondement même de sa mission, c'est d'instruire à charge et à décharge. L'acquittement de Pascal Labar en appel marque la fin de la procédure. Mais les enfants de Michel Gillet ne peuvent accepter que le crime ne soit jamais élucidé. Ils demandent que le dossier sur le meurtre de leur mère soit rouvert. Le 15 janvier 2004, ils portent plainte contre X pour meurtre. En déposant cette nouvelle plainte, les enfants de la victime espèrent que des investigations vont être relancées. D'après eux, des éléments de l'enquête ont été sous-exploités. Ils évoquent notamment les prélèvements faits sous les ongles de la main gauche de leur mère durant l'autopsie. On a trouvé sous les ongles de la victime des fragments de peau, comme si elle avait eu des actes de défense. Et c'est de l'ADN féminin. A l'époque, il n'y avait pas assez de cellules dans ces prélèvements pour parvenir à isoler un ADN. Mais les experts ont tout de même pu déterminer que ces cellules appartenaient à une femme. Et si les enquêteurs étaient partis sur une fausse idée dès le début ? Et si le tueur était en fait une femme ? Cette hypothèse est étayée par le témoignage d'un couple de retraités. Des témoins qui passaient le 1er septembre 1998 sur une route qui surplombait la maison et la scène du crime, ont vu de leur véhicule automobile surélevé, c'était un véhicule de type 4x4, une femme sur la terrasse. Une femme qu'ils ont cru reconnaître comme étant la victime, avec un sou, en train de nettoyer le sol de la terrasse. Mais ça ne pouvait pas être elle, car à cette heure-là, très vraisemblablement, elle était déjà morte. Une femme se trouvait donc sur la scène de crime, quelques heures avant que le corps de Michel Gillet ne soit découvert. En raison de l'extrême violence du meurtre, les enquêteurs ont toujours pensé que l'auteur du crime était un homme. Nous avons demandé à l'expert psychiatre Fabien Aubat si une femme pouvait également faire preuve d'une telle sauvagerie. La grande question qui se pose de savoir si une femme peut commettre un passage criminel, la réponse est oui. Est-ce qu'elle peut commettre des passages à l'acte extrêmement violents ? La réponse est oui aussi. La plupart du temps, la violence est connotée de la question de la virilité. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué que les hommes se manifestent sur un mode plus violent que les femmes. Les statistiques criminelles montrent que les hommes sont habituellement plus violents que les femmes. Mais une femme en situation d'exaspération peut déployer la même rage criminelle. Je l'ai vu souvent. C'est souvent un peu surprenant, mais de voir des scènes de crimes absolument abominables et commises par des femmes. La connotation sexuelle de la scène de crime avait également conforté les enquêteurs dans l'idée que le meurtrier de Michel Gillet était un homme, un amant. Mais pour Eric Bozin, avoir dénudé en partie la victime pourrait avoir une autre signification. On va montrer l'objet Michel Gillet dans une certaine position, c'est-à-dire par là où on considère qu'elle a péché. Et par là où on considère qu'elle a, je dirais, qu'elle peut être dangereuse. On la met dans une forme de scénario punitif. Ainsi, une femme humiliée par la tromperie de son mari avec Michel Gillet aurait pu tuer la victime. Le mobile du meurtre se cacherait donc dans la vie intime de Miquette. Je reste persuadé que c'est la problématique privée qui est la clé, la clé du meurtre. Michel Gillet faisait bien attention d'avoir cette vie privée cachée. Le risque, c'est que toute vie privée cachée, un jour, peut sortir. Donc je pense qu'on a éliminé quelqu'un de gênant. On a un temps espéré que l'ADN masculin, extrait du mégot retrouvé dans le cendrier de la victime, permettrait d'identifier le meurtrier. Mais on sait aujourd'hui que cette cigarette a été fumée par un des intervenants sur la scène de crime. Depuis le début de l'enquête, l'idée d'un tueur masculin s'est imposée, sans doute dès la découverte du corps, un peu comme si une telle sauvagerie ne pouvait être que l'œuvre d'un homme. Il y a pourtant, Jean-Marc, des éléments qui permettent d'envisager l'idée d'un auteur féminin. Le premier, le témoignage du couple qui affirme avoir vu une femme sur la terrasse de la maison le mardi 1er septembre, alors que le crime avait déjà eu lieu. Comment se fait-il que les gendarmes n'aient pas exploité ce témoignage ? C'est toujours facile de raisonner a posteriori, de dire « les gendarmes auraient dû faire ça », « les enquêteurs auraient dû s'y prendre autrement ». Seulement, il faut se replacer dans le contexte de cette affaire, dans le temps de l'enquête, absolument. Les gendarmes savent très vite que Michel Gillet est morte dans la nuit du dimanche 30 août au lundi 31 août. Alors ce témoignage qui vient leur dire « on a vu une femme sur la terrasse » le mardi matin, le mardi 1er septembre, ils ne peuvent pas le prendre en compte. Pour eux, ce n'est pas possible, ces témoignages se trompent. Ils ne prennent donc pas en compte ce témoignage. L'enquêteur privé, qui a contribué à l'innocenté Pascal Labar, a rencontré ces témoins. Le couple de retraités est certain d'avoir vu une femme sur la terrasse. Roger Marc Moreau a fait procéder à une reconstitution. Et il a démontré qu'un véhicule comme le leur était suffisamment haut pour avoir une vue parfaite sur la terrasse depuis la route. Ah oui, ce couple de retraités a vu quelqu'un sur la terrasse, d'accord. Mais quand ? C'est ça le problème. Il y a deux possibilités. Soit ce couple se trompe de jour. Et c'est possible, ce sont des retraités. Leur vie n'est pas rythmée de la même manière que celle des actifs. Ils n'ont pas les mêmes repères dans le temps. Ils n'ont pas des contraintes quotidiennes. Bien, donc ils peuvent se tromper de jour. Ou alors, seconde possibilité, ils ont raison. Et c'est bien ce mardi 1er septembre qu'ils voient quelqu'un sur la terrasse en train de la nettoyer. Et peut-être qu'ils ne se trompent pas parce que ce mardi 1er septembre, c'est un jour de marché. C'est donc un repère pour eux. Dans ce cas-là, cette femme mystérieuse lavait la terrasse pour en supprimer, pour en effacer les preuves. Croyez-vous vraiment que quelqu'un puisse prendre un tel risque ? Oui. Soit c'est la meurtrière et elle n'a plus rien à perdre. Soit elle est prête à tout pour couvrir un proche. Elle sait peut-être que son frère, son fils, son mari a tué Michel Gilet. Et elle essaie d'empêcher les enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'identifier cette femme ? Oui, bien sûr que c'est possible. Il faut repartir au début. Il faut refaire l'entourage de Michel Gilet et des différents suspects. Et puis il faut se souvenir de ce qu'ont dit les retraités. Ils ont cru voir Michel Gilet. Il faut donc chercher quelqu'un qui a la même apparence physique, la même silhouette, la même tranche d'art. Quelqu'un qui lui ressemble ? Quelqu'un qui lui ressemble. L'autre élément qui permet d'envisager l'implication d'une femme, ce sont les prélèvements effectués sous les ongles de la victime. Oui, on retrouve des fragments de peau qui supportent un ADN féminin. Mais il n'y a pas assez de matière à l'époque pour en tirer un profil génétique complet. Qui permette d'identifier une personne en particulier. Qui permette d'identifier une personne, absolument. Il est possible que Michel Gilet se soit battu avec une femme. Et dans ce cas-là, c'est les cellules de peau de cette femme qu'on retrouve sous ses ongles. Elle a pu la griffer. Mais il est aussi possible qu'elle ait ses propres cellules sous ses ongles, qu'elle aurait laissées et qu'elle aurait déposées en se grattant, par exemple. Nous avons retracé l'enquête sur le meurtre de Michel Gilet. Nous avons évoqué les zones d'ombre et les espoirs déçus. Les questions restent sans réponse. Les hypothèses sans conclusion. Les années passent. Mais le désir de connaître la vérité ne s'efface pas pour autant. Le désir de connaître la vérité ne s'efface pas pour autant.